Kéna Asparin, une émission pour les petits et les grands de un an à 120 ans, au programme aujourd'hui des horoscopes décalés pour ne rien attendre de l'avenir, des interviews de dingue à écouter absolument, de la musique d'un autre temps, des souvenirs de jeunesse, de la bonne humeur sans douleur, des poèmes surréalistes, une chanson entraînante, de la publicité pour payer notre redevance, passer un bon moment, et en voiture Simone ! Bonjour, ici c'est Jean, vous écoutez au fil du temps, si vous voulez connaître votre avenir, c'est maintenant avec l'horoscope. Bélier Cette verrière a vu d'âme et haut, baron Étincelant d'azur, d'or, de flammes et de d'incre Incliné, sous la dastre, auguste qui consacre L'orgueil de leurs civiers et de leurs chaperons Ainsi commence le célèbre poème Vitraille de José Maria de Heredia Ce sonnet est riche de conseils, cette verrière transcende le temps alors que l'homme n'y fait que passer Ainsi Ne te vante pas d'être plus fort que les autres, tiens compte des avis qu'on te donne, ne sois pas S'orgueillé, car le plus important, c'est de vivre Qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance Écrivez le poète symboliste Baudelaire dans le Splint de Paris Cette formule deviendra ton mantra dans les prochaines semaines Ne sois pas pessimiste Va vers les autres Ouvre-toi Connais des distractions Tente Lance-toi vers l'inconnu Pour ne jamais regretter une expérience qui t'aurait plu Capricorne Baudi Allen plaisantait Le loup et l'agneau peuvent coucher côte à côte mais l'agneau ne dormira pas bien Au cours des semaines à venir, c'est ce qu'il te faudra retenir Fais attention de ne pas te faire manger Sois prudent N'hésite pas à fuir Si le danger est trop grand N'oublie pas, lorsque l'agneau se fait manger par le loup, il n'en reste rien Balance Nous allons apprendre à vivre ensemble comme des frères Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots Déclaré Martin Luther King en 1968 Pour apprendre à vivre avec les autres, tu devras être calme et patient Compréhensif et gentil Tu devras écouter l'autre et être poli Faire rire, c'est faire oublier Quel bienfaiteur sur Terre qu'un distributeur n'oublie Écrivez Victor Hugo Ne serait-ce pas la voix de la sagesse ? Puisque le rire des âmes équivaut mieux que les âmes, il apaisera Sors ton meilleur caractère et apporte de la joie autour de toi Console, réconforte, encourage, félicite, applaudit Souviens-toi de cette fameuse maxime Sème la joie dans le chant de ton frère, elle fleurira dans le tien L'avenir n'a plus de secret pour vous Vous êtes avec Irène Vous de suite l'interview musicale Quel est votre prénom ? Pierre Pierre, quelle est votre chanson préférée ? Prospéry ou Plamour Ça c'est une chanson que chantait Maurice Chevalier Et pourquoi vous l'aimez bien cette chanson ? Je ne sais pas, parce que je groupe ça Non mais j'aimais bien le chanteur Maurice Chevalier, à l'époque, quand j'avais entre 15 et 20 ans Donc on l'entendait à la radio Il a fait des films, Maurice Chevalier C'était une grande vedette à l'époque Et c'est pour ça, je suis resté là Enfin, c'est parti en partie Quel est votre prénom ? Jeannine Jeannine, quelle est votre chanson préférée ? Ou en tout cas, une chanson que vous aimez beaucoup ? Bon, toutes les chansons des Pyrénées, j'aime beaucoup Et si vous deviez en choisir une à nous fredonner, ça serait laquelle ? Belle Seule de Paris, je dis Alors elle vous évoque quoi cette chanson ? Eh bien, les Pyrénées asantiques Est-ce que vous pouvez nous fredonner un passage ? Oui, mais vous m'excuserez, je n'ai pas beaucoup de voix en ce moment Belle Seule de Paris Quel est votre prénom ? René René, quelle est votre chanson préférée ? Ou en tout cas, une chanson que vous aimez beaucoup ? Nick Badakit Et pourquoi c'est une chanson que vous aimez beaucoup ? En somme, c'est une réclame sur le basque Et est-ce que vous pouvez nous la fredonner ou chanter un bout ? Nick Badakit Arba soñec Éranic Arnonak Esdwella Parérig Esdwella Parérig O da yere, o da yere, bari manu, ahtari. Et d'agnola, bachobat betteri, bachobat betteri. Vous écoutez toujours au fil du temps, Sœur Rose, pour vous servir, nos vies sont des trésors. Encore faut-il tendre l'oreille, Tout de suite, tranche de vie. Bonjour Louisa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faisiez dans la vie comme métier ? Oui, j'apprenais à conduire. Je travaillais à auto-école. Donc j'avais des employés avec moi. Et je les ai apprenais à conduire. Et moi, je n'ai jamais eu mon permis. Vous l'avez aujourd'hui, le permis ? Non. Toujours pas ? Même pas encore, non. Vous pensiez quoi par rapport au fait que vous pouviez vous faire avoir ? Ah non, je n'y pensais pas. Jamais ? Non. Vous aviez combien d'élèves à peu près ? Je ne sais pas, 4 ou 5 le matin. Pas l'après-midi, je ne travaillais pas. Mais vous avez déjà conduit une voiture ? Non, jamais depuis. Mais comment vous faisiez pour leur donner des conseils ? Eh bien, comme ça, tu sais. Ils m'écoutaient, moi je leur disais, faites ça, faites ça, et puis voilà. Et votre patron, il le savait ? Mais si mon patron le savait, il ne m'aurait pas laissé partir. Bah ! Ça ne va pas. Tu m'étonnes. Est-ce que vous avez appris à conduire à des gens connus ? À n'importe qui, même à vous, si vous vous êtes présentés. N'importe qui. Ils venaient présenter des leçons. Et moi, j'étais l'ouvrière de M. Despouilles. Mais M. Despouilles ne savait pas que je n'avais pas le permis. Et comment vous avez fait pour apprendre... À conduire ? À apprendre à conduire. Est-ce que vous avez... Et c'est venu comme ça. Étudé dans des livres ? Non, c'est venu comme ça. C'est votre mari qui vous aidait ? Il ne savait pas que je le faisais. Il ne m'aurait pas laissé partir. Et du coup, vous disiez quoi à votre mari ? Rien du tout. Vous partiez faire des courses et en fait, vous alliez... Ah non, je ne partais pas faire des courses. Je n'apprenais qu'à conduire. Personne n'a deviné que je n'avais pas le permis. Vous n'avez jamais eu un accident de voiture avec vos... Ah non, jamais. Les gendarmes ? Les gendarmes ne m'arrêtaient pas non plus. Mais je leur faisais de l'œil en passant et puis c'est tout. Non. Jamais, je n'ai été arrêtée. Autrement, je ne conduisais qu'à auto-école. Après, personnellement, je ne touchais pas à la voiture puisque je n'avais pas le permis. Et vous avez fait ça combien d'années ? Ah, pas beaucoup. Un an, deux ans. Deux ans, peut-être. Et pourquoi après, vous n'avez pas passé le permis, du coup ? Non, parce que je n'ai pas essayé. Ça ne m'a pas tenté de partir. Je faisais ça comme ça pour travailler, pour gagner les choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous alliez rajouter quelque chose ? Ah non, rien, parce que vous me faites peur. Des rythmes en haut et des rythmes en M. Vous l'aurez deviné. Voici l'instant poème. Le matin, comptent les oiseaux. Les roses comme avant palpitent. Mais quand on a des jambes de bois, il faut garder la libre patiente. Mon vie, les noix assieds tout bas. Le soir vient et l'hélice meurt. Arrive au pays des rêves et du tonnerre. Plus de fleurs au jardin. Et pleure de mon cœur. Et dans son sac de coton, un oiseau dans la nez. La parole peut. Souviens-toi de ta promesse. On y racontait des histoires. Au bruit doux de la pluie, ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Tout le monde est endormi. Je pars. La licorne peut être capturée. Elle vit dans une petite maison. Au milieu de la forêt. La parole peut. Il lui déclare sa flamme. À la fille du roi, ma princesse. Leur rêve efface tes pas. Le vent du souvenir fit claquer la porte. Au sommet de vos crises, la vérité n'a pas de borne. Mais qu'est-ce que j'ai donc ? Connais-tu cet aigle à deux têtes ? Qu'on le dise aux forêts, joyeux dans les cubes, l'étang frémit sous les aulnes. C'est une surprise. La fuite soupire. L'océan d'argent couvre tout. Elle a des poils en fil de fer barbelé. Elle est emportée dans le vent vulgaire. Je le dis, soyez fleurs. La seule procureureuse de la vie, c'est la jeunesse. Notre bouche à présent est plus sèche que les plages perdues. Un jour, la paix a étendu ses ailes de soleil. La paix tache la peau. Les enfants des morts, la légion de l'honneur, les voiles de brume, qui, le premier, prononça le mot avion. Ça défile au fil du temps. Et toi, tu te souviens de quoi ? Je me souviens des Allemands pendant la guerre qui occupaient une partie de ma maison dans le 11e arrondissement. Je me souviens des belles filles au concours de Miss France que je regardais à la télé. Je me souviens que j'ai appris à conduire à des jeunes sans avoir moi-même le permis. Je me souviens des grèves, des manifestations toutes les semaines et des réquisitions pour la guerre. Je me souviens d'un contrôle au faciès en Espagne. Je me souviens qu'en 1975, juste avant la junte militaire en Argentine, nous ne pouvions pas sortir seules. Bien, mais je me souviens de ma première boume. Je portais une robe vichy à la bardo, une coiffure choucroute et j'ai essayé mon premier maquillage. Je me souviens qu'on allait chercher des châtaignes et des cèpes en Charente à Chasteneuil avec ma soeur. Nous avions cinq et sept ans. Je me souviens d'un chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une nouvelle série d'Ender You musicale suivie d'une chanson originale fêtant nos retrouvailles. Quelle est votre prénom ? Laurette. Laurette. Quelle est votre chanson préférée ? La Paloma à Dieu. Parce que c'est une chanson qui plaît les paroles. Mais de toute jeune, j'ai beaucoup aimé cette chanson. On ne la chantait pas ordinairement. Je l'aimais beaucoup. Quand il y avait une réunion de jeunes filles, on chantait la Paloma à Dieu. Elle est très jolie comme mélodie, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit passage ? Oui. La 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 la. Quel est votre prénom ? Odette Bourdogaraye. Quelle est votre chanson préférée, Odette ? Adieu Ville de Perpignan. Pourquoi vous l'aimez cette chanson ? Je ne sais pas, je l'ai beaucoup aimée parce que dans le temps, elle n'est plus là. Ma pauvre mère, on chantait dans les grandes fêtes comme ça. Alors si je me trompais, plaf, tandis que maintenant, je fais attention, je ne chante moins qu'avant. Mais elle, c'était une grande chanteuse, elle chantait très bien. Alors elle me dit, allez Odette, alors quelquefois avec le coup de pied, quand je me trompais, voilà. Et est-ce que vous pouvez me chanter un petit bout ? Je vous promets, je ne vous mets pas de coup de pied. Adieu ville de Perpignan, adieu la fleur de ma jeunesse. C'est à présent qu'il faut partir, qu'il faut partir pour dire adieu à ma maîtresse. Adieu, maîtresse, je m'en vais, je m'en vais pour l'île à prendre. Je m'en vais pour l'île à prendre, servir le roi. Adieu chérie, adieu. Quel est votre prénom ? Joseph, je suis saoulé. Alors Joseph, quelle est votre chanson préférée ? Oui, j'ai chanté sur vous, c'est les Pyrénées, oui, parce que, bon, on est dans les Pyrénées, alors... Et pourquoi vous aimez cette chanson ? Parce qu'on est d'ici, on est dans les Pyrénées, voilà, tout simplement, quoi. Et puis les Pyrénées, c'est, comment dire, c'est un symbole, c'est un monde, quoi, les Pyrénées, pour nous, c'est important, quoi. Est-ce que vous pouvez nous la chanter un peu ? Je la chanter un peu, oui, je vais essayer un peu, voilà. Sous le beau ciel des Pyrénées, Où l'on respirenait si doux, J'étais près de ma bien-aimée, Et puis à son regard jaloux, Au beau pays, Riche campagne, Premier séjour de mon bonheur, Oui, je revirai ces montagnes Leurs souvenirs Fait parpiter mon cœur Leurs souvenirs Fait parpiter mon cœur La pâte de l'ence d'un sang On marchait à pied dans le vent C'était comme ça, à cette époque-là Malgré la neige et le froid Joyeux et bien contents Tout en dansant sangrément De retrouver les copains, les copines Pour toute une chopine Allez, venez Faites nos retrouvailles Venez vous amuser Les copains, les canailles Allez, venez, venez Faites nos retrouvailles Dans l'ambiance ennuyée D'une sortie bataille Un repas dans un pré Un ruisseau juste à côté J'aimais varcer avec les villageois Dans la poulie et la joie Java, Paul, Tim, Mazur, Tim Vals à l'envers et en bas Laissez par le son des apportés On perd la raison Allez, venez Faites nos retrouvailles Venez vous amuser Les copains, les canailles Allez, venez Faites nos retrouvailles Dans l'ambiance ennuyée D'une sacrée bataille Elle résonna encore à moi Les belles voix d'autrefois Envoûtez-en, écoutez les anciens Pour apprendre les refrains Quand le premier entonnait Tout le monde me suivait Même aujourd'hui Je les entends retentir Avec un grand plaisir Allez, venez Faites nos retrouvailles Venez vous amuser Les copains, les canailles Allez, venez Allez, venez Faites nos retrouvailles Dans l'ambiance ennuyée D'une sacrée bataille Vous savez, ce qu'on a vécu Laisse des traces Il faut bien que ça refasse surface Et quand un bon souvenir ressurgit Et quand un bon souvenir ressurgit Croyez-moi, ça l'aura genie J'aimerais briser la glace Allez, venez, venez Allez, venez Allez, venez Faites nos retrouvailles Dans l'ambiance ennuyé Dans l'ambiance ennuyée D'une sacrée bataille Dans l'ambiance ennuyé Dans l'ambiance ennuyé Dans l'ambiance ennuyé La, 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 la... C'était un beau moment, c'était une belle histoire et maintenant que vais-je faire ? Allez sur www.atteins.connectez.fr Imaginez un monde où l'on oublie les tracas de la vie. Où l'on fait ce que l'on veut en toute liberté sans avoir peur de se perdre. Où l'on perçoit la clarté dans l'air noir et les danses d'oiseaux colorés. Où le vertige nous a plus de beauté. Où les pumes tombent du ciel. Pour nous couvrir de nos désirs comme d'autres en fil des habits. Imaginez un monde où le personnel soignant aurait des ailes. Pour bâtir avec nous un avenir plus grand. Vivez ce monde. À l'épave de Maria Consolata. Intelligent. Dizane. Rancher. Luminaire. Une nouvelle ère de l'entraide arrive. Découvrez nos patins de roulette connectés. Grâce à eux, le personnel va sans effort. Où on la demande. Utile pour rouler au secours de quelqu'un. Utile pour apporter ce dont on a besoin. Moderne, rapide, arc-en-ciel. Au-delà des cibles, nos rêves s'envolent. Modèles disponibles partout en France avec système d'appel intégré. Pour traverser le ciel, il nous faut un avion ou le dos d'une hirondelle sur lequel on construirait notre maison. Je suis la chair, je suis le souvenir de mon père, je suis les pépins, les pépins à la guerre. Je suis sucré, je suis acidulé, je suis agréable, je vis au grenier. Je suis rouge, je suis vert, je suis le vent, je suis l'hiver. Je suis l'enfance, je suis l'errance, je suis golden, je suis celle qui t'emmène. Je suis d'api, je suis d'amour, je suis d'Adam, je suis la vie, je suis le jour, je suis le présent, je suis les pommes d'Argentine. Je suis danseuse, je balerine, je suis l'automne qui sonne les matines. Paix, tu lui diras, pour saluer les grandes plaines, les cœurs grands. L'honneur peut être une denrée, une olympe au bois doré. Dans les perles, la soie et l'or, que l'or me déploie aux cieux. Seul à seul avec une étoile, un jour je peindrai un noire. À l'ombre des oiseaux, plein de fleurs et d'animaux, je veux que l'amour entre comme un ami dans ma maison. Bon Saint Valentin, j'ai embrassé l'aube d'été. Lorsque vous partirez, je ne vous dirai rien. Car je ne suis pas sûre de revenir. Je ne t'oublierai jamais, ton amour m'a fait du bien. Tu seras toujours dans mon cœur, la flamme de mon désir. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Le temps qui passe, c'est trop court. Nous en reparlerons, nous, au beau jour, pour que cela, enfin, dure toujours. Passons à autre chose. Il y en a marre de la poésie. Je me souviens de l'inondation de la Garonne en 1952. J'étais du côté de Marmande, chez mes grands-parents, à Taillebourg. À force de pression, une digue avait lâché. Il fallait monter les vaches et les chevaux à l'étage. Sains vaches ont été noyés. Je me souviens d'un barbecue dans les bois. On était jeunes. On était tous ensemble. On avait 16 ans, 17 ans. Je me souviens de l'année 1959. Du feu sur la Côte-les-Mores. C'était un 30 juin. Le feu a été éteint le 14 juillet. Nous allions sauver une colonie de vacances. Pour nous remercier, nous sommes allés manger à Saint-Tropez. Le repas a été payé par Brigitte Bardot. Je me souviens que j'ai raté mon examen pour être pilote d'avion. Je me souviens des vents de sable qui nous empêchait de respirer au Sahara. Je me souviens que je passais le temps à descendre des escaliers, marche par marche, en attendant le repas. Nous mangeons des carottes cuites à l'eau. C'était la guerre. Je me souviens de toutes ces choses qu'on ne peut pas dire. Je me souviens de l'odeur des meringues que me faisait ma mère. Je me souviens que je roulais dans la Mercedes que je vendais. On se souvient tous des cinémas en plein air, des voitures aux gazogènes et des vélos où nous montions en plusieurs. Et maintenant, les amis, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de la chanson et la bonne bouddha de chaque heure. Et puis ça se passait, comme je l'ai dit, au bord d'une rivière. Mais c'était formidable. C'était la joie. Alors, les gens, c'était un prêt. Eh bien, ils n'avaient pas besoin de chaises. Ils étaient par terre. On était heureux quand même. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien que ce temps-là revienne. Mais maintenant, je ne pourrai plus m'asseoir sur l'herbe. Et j'adore m'asseoir sur l'herbe. Et puis, j'étais à Paris. Quand je suis revenue, j'ai dit à mon mari, je voudrais un jardin où il y a de l'herbe. J'adorerais m'asseoir sur l'herbe. Pour moi, ça me ferait penser à des souvenirs. Mais c'est vrai, vous ne pouvez pas. C'est très simple ce que j'ai vécu. Mais c'est très beau. C'est à vous. J'aimerais revenir. Mais c'est à mes idées. J'aimerais revenir en arrière pour retrouver cette joie. Eh bien, je n'ai ce qui a foutu le camp. Arriver à notre âge, peu de choses nous surprendent. On retrouve les paroles dans ce sens. On est tous pareils quand on vieillit. On repense à autre chose. Et on regrette des fois de ne pas l'avoir fait. Mais moi, je suis fière pour la maison. On a fait une belle chose. Regardez, regardez s'il y avait de jolis chanteurs. On a fait voir que les petits vieux, ils n'étaient pas tous foutus. Regardez si joli, joli garçon. On n'est pas foutus, non ? Heureusement, pour chanter. Une voix même, qui n'est pas très bien, qui n'est pas nette, elle bouche un petit trou. Oui, mais elle aime des gros. Il faut toujours boucher les petits trous. J'avoue, madame. Il y a des bouchons partout. On fait tous. Il y a des bouchons partout. Il y a des rimes à nu et des rimes à nid. Voici un nouvel instant poésie. Vivons, mon vieux camarade, en nuit sinistre. Connais-tu le bonheur ? Il est fou, celui qui se fit à la douceur d'un loup. Puisque nous avons 16 ans, de fleurs et de branches de houeux. Je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre. Les joies, les peines, l'amour et les voyages. Comme un lésert dans un grand désert, j'emporte mes rêves dans mes bagages. On m'a jeté tant de pierres que j'en suis tombé par terre. J'en ai oublié ma mère. C'est la faute à Voltaire. Qu'on le dise aux forêts. L'automne n'est nulle part. Les feuilles des arbres ne sont que des usines. Que le banc capricieux couche. Dans les villes de la prairie. Les feuillages jaunissent. D'un reste de verdure. Salut, salut. Dernier beau jour. En vérité, je vous attends. Il est au monde des choses infiniment émouvantes. Engagés dans une aventure redoutable, les déserts respirent. De tous les murmures, moi, je suis seul sous sa voûte, dans le Bel-Orient. De force grave et d'amour, sur le front bleu de l'idéal, une femme a éteint son regard vert, elle dort. Un éclair de fierté illumine son visage. Nous courons dans les villes sans bruit et les affiches enchantées ne nous touchent plus. Nuit mélancolique et lourde d'été, pourvu qu'une étoile filante traverse le troisième bleu féminin. « À l'heure où s'écroulent les mondes, où la guerre et la politique grondent, je ne sais que souhaiter aux enfants, à part paix et bonheur, c'est cela que je défends. Votre âme est un paysage, votre visage est une ville, la douceur, la beauté sont un mirage, mais votre franchise et votre gentillesse sont mon île. Et maintenant, de la musique, avant toute chose. Alors, quel est votre prénom ? Jean-Louis. Jean-Louis, quelle est votre chanson préférée ? Céline. Céline ? Et pourquoi c'est votre chanson préférée ? Parce que c'est une chanson de Hugo Fré, une chanson de Bernard qui me lâche un peu les deux. Vous l'avez connue comment, cette chanson ? Oui, en l'écoutant à la radio. Et oui, je ne chantais pas Hugo Fré. Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit passage ? Oui. Dis-moi, Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ? De toutes les sœurs qui vivaient ici, tu es la seule de son mari. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu rendre nos meureux. Dis-moi, Céline, l'art de nul, le jeune des fiancés qu'on n'a jamais vus. Est-ce que ne pas pour nous abandonner que tu l'as laissé s'en aller ? Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, Tu aurais pu rendre nos meureux. Dis-moi, Céline, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Comment vous vous appelez ? Henriette Thius. Henriette, quelle est votre chanson préférée ? Aqueros Montagnes ou Montagnes Pyrénées ? Et ça vous fait penser à quoi cette chanson ? C'est chez moi, où j'ai grandi. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un petit passage de cette chanson ? Montagnes Pyrénées, vous êtes mes amours. Cabane infortunée, vous me plairez toujours. Rien n'est si beau que ma patrie. Rien n'est si doux que mon ami. Au Montagnard, au Montagnard, Chantez en chœur, chantez en chœur De mon pays, de mon pays, La paix et le bonheur. La 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 Et quelle est votre chanson préférée ? « Quambozgania pastoretto charmanto ». Et pourquoi c'est votre chanson préférée ? Parce qu'elle fait partie de la pastorale des petits messieurs de la campagne. Vous pouvez nous chanter un petit bout ? Il va finir. « Quambozgania pastoretto charmanto, quambozgania per guardalumestia, y pas d'esclopes, y des vantao, y sainte excuse, monsieur, que m'cavo. Quetropgania pastoretto charmanto, qu'estropgania per guardalumestia, y pas d'esclopes, y des vantao. » Il y en a qui bavardent là, voyez. Quel est votre prénom ? Jean-Père-Marie. Quelle est votre chanson préférée ? « Montagne de Pyrénées ». Et pourquoi c'est votre chanson préférée ? Parce que je sais pas, on la chantait souvent à la maison. Et même quand on était dehors, on chantait. On a entendu nos parents et tout ça, on chantait. Est-ce que vous pouvez essayer de nous chanter un petit passage ? Moi, je veux bien, mais il n'y a pas beaucoup de chanson qui sortait. On essaye ? Oui, allez. Montagne de Pyrénées, vous êtes mes amours. Cavanes fortunées, vous me plairez toujours. Rien n'est si beau que ma patrie, rien n'est plus doux que mon amie. Ô montagnard, ô montagnard, chantez en chœur, chantez en chœur, de mon pays, de mon pays. La paix et le bonheur. La, 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 la. L'horoscope, j'y crois, quand ça tombe bien. Moi, je suis Verseau. Moi, je suis Lion et je rugis. Je suis Scorpion et on m'a dit que je rencontrerai bientôt l'amour. Moi, je suis une rêveuse. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voici l'horoscope. Prenez-le comme vous voulez. Qu'on y croit pas, voici l'horoscope. Qu'on y croit pas, voici l'horoscope. Mon Dieu, mon Dieu, Déjà m'éveille de guerre, L'horoscope de pao, L'horoscope de pao, Mon Dieu, mon Dieu, Déjà m'éveille de guerre, L'horoscope de pao, L'horoscope de pao, L'horoscope de pao, L'horoscope de pao, Quand donc te reverrai-je ? J'ai tant souffert depuis que je t'ai quitté. S'il faut mourir sans pouvoir te revoir, Adieu, Besseu, J'aurais bien regretté. Ce célèbre chant populaire, Belle ciel de peau, Beau ciel de peau, écrit par le poète palois Charles d'Archon, est devenu Liedmann Bernier. Il nous enseigne qu'il faut vivre à fond pour n'avoir aucun regret. Ainsi, je t'invite à aller de l'avant, vivre chaque instant présent pleinement. Fais-toi confiance. Si tu appliques mes conseils, la semaine à venir sera bénéfique et magnifique. Sagittaire Margaret Duras a écrit Ma vie, un fruit dont j'aurais mangé une partie, sans le goûter, ça m'apercevra distraitement. Pour que cette phrase ne devienne pas la tienne, je te recommande d'être curieux, de remédier aux problèmes, de t'améliorer, d'être gentil. Si tu agis de la sorte, alors tu verras, que la vie est une fête. Poisson On dit que le ridicule tue. Est-ce vrai ? Pas du tout. Regardez autour de vous, il n'y a que des gens bien portants. Un sué à riant, Raymond De Vos. Je te conseille d'en faire autant. Rie, rie de mon cœur. Rie aux éclats ou aux larmes. Rie à gorge déployée. Ta vie ne sera que plus belle. Pierre. Les salauds, les serfs, j'en avais jamais vu. Rien n'est tout noir, ni tout blanc. C'est le gris qui gagne, écrivait Philippe Claudel. Je te conseille de ne pas être extrémiste, de faire preuve de tolérance, de respect, sans distinction de couleur de peau. Profite de la grisaille d'automne pour admirer la nature, ses couleurs changeantes magnifiques. Sentiments ne changent rien. Ta devise, aimer, respecter, partager. Vous venez d'écouter, au fil du temps, une émission créée par les habitants des EHPAD, Maria Consolata à Pau, Baritus à Ramitz, et Laraz Kenan à Asparence. Cette émission a été créée en collaboration avec l'association Ampli, avec le soutien du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. Nous tenions à remercier les équipes des 3 EHPAD, et tout particulièrement Sarah, Charlotte et Sandy. Merci aussi aux intervenants, Mélusine, Jérôme, Arthur, Bruno et Stéphane.